3ème Pérec de Pirkei Avot Mishnah Aleph Akavya Ben Malahel Omer Akavya fils de Malahel dit Istakel Bishnocha Devarim Veiyata Balide Avera Pour situer dans le contexte Akavya Ben Malahel il vit comme il est il est né en an 0 et il quitte ce monde en an 120 donc c'est un véritable contemporain d'Ilel regarde trois choses en particulier veiyata Balide Avera et tu ne viendras pas à fauté Damein Bata sache d'où tu viens ul'an ata olek et ou tu vas veilifnemiata atilite dinonechichbon et devant qui tu devras rendre des comptes Mein Bata d'où est-ce que tu viens d'une goutte fétide regardez le kati Varimtiscord Averze si tu te rappelles d'où chaque être humain émane vient alors tu verras que tu seras protégé de l'orgueil impossible de faire preuve d'orgueil lorsqu'on se rappelle qu'est-ce qu'on était avant la conception ul'anata olek et où tu vas et où tu vas vers un endroit de poussière et de vermine Tolea c'est les vers qui Moshe Katur comme il est écrit dans Bereshit qu'il y a affaire poussière tuée et à la poussière tu retourneras veilifnemiata atilite dinonechichbon et devant qui tu devras rendre alors littéralement dinverhechichbon sentence et compte qu'est-ce que ça veut dire ? déjà traduisons comme on a dit devant qui tu devras rendre des comptes devant le roi des rois de tous les rois ne savent ni souhaiter car si déjà lorsqu'un homme doit rendre des comptes à un roi qui est fait de chair et de sang il a peur calmar homer devant le roi de tous les rois pourquoi ? pourquoi ? parce que comme le dit l'agmara dans Ma Sekhel Brachot car il n'y a devant Dieu ni oubli ni partialité et si maintenant cette pensée t'accompagne constamment tu seras toujours isolé de la faute et jamais une transgression ne viendra entre tes mains parce que tu feras constamment attention à sa première idée rappelle-toi d'où tu viens qu'est-ce que tu étais avant de naître donc ça rabaisse ton orgueil et donc on a dit que la vera ne peut venir qu'en général que lorsque j'ai envie d'assouvir un besoin qui est à moi donc si tu as plus le moi forcément la faute elle disparaît mais en plus rappelle-toi où tout homme termine et surtout vers qui après tu dois rendre des comptes la Mishnah nous dit quoi de dînes vers Hejban devant qui tu devras donner dînes dînes c'est une loi c'est une sentence et Hejban c'est un compte il n'y a pas simplement marqué devant qui tu devras rendre des comptes il y a marqué dînes vers Hejban le Gan de Vilna enseigne dînes à l'Averot un jugement sur l'Averot les transgressions qu'il a commises donc n'oublie pas que tu vas être jugé sur les erreurs que tu as commises Ve Hejban et un compte sera fait sur les mitzvot que tu aurais pu faire et que tu n'as pas faites Ve Hejban à la mitzvot et le compte des mitzvot Cheah Yahya Halasot qu'il aurait pu faire Be'ed Cheah Asait Averot au moment où il a fait la vera par exemple tu es à la synagogue tu parles pendant la défilah non seulement tu as transgressé donc c'est interdit de parler dans la synagogue pendant la défilah mais en plus tu n'as pas fait de défilah pendant ce moment-là et ça dit Hejban ça marche dans tous les domaines de la vie dès que tu transgresses quelque chose il y a forcément une mitzvah que tu aurais pu faire en même temps récord on on Merci.